Bonjour mes petits lapins ! Vous êtes qui là ? Bah quoi, c'est moi. Ah oui, c'est beaucoup plus clair comme ça. Et le mot en question, il a un nom ? Oui, enfin c'est moi, théorie. Ah bon. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là ? Non mais tu vois, c'est juste que... Est-ce que tu peux développer ? C'est un peu comme si t'avais pas la même tête. Non mais n'importe quoi. Non mais si, si, je t'assure. On va faire un flashback et là tu vas voir. Eh bien bonjour, 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 bonjour. Eh bien bonjour, bonjour, quoi ? Donc qu'est-ce qui nous vaut ce changement de sexe si... Oh non, me dis pas que le professeur théorie il part et que c'est toi qui le remplace, c'est ça ? Alors déjà, je suis le vrai professeur théorie. Je t'abandonne pas, t'as pas le droit de dire ça. Et en plus de ça, j'ai changé d'acteur. Et alors ? Enfin, je veux dire, ça lance un épisode thématique sur, je sais pas, moi, les personnages qui sont joués par différents acteurs. Voilà. Ah bah tu vois, c'est temporaire. Au prochain épisode, tout sera rentré dans l'ordre. Ouais, ok. Vas-y, commence le tuto. Merci. Il se peut parfois que sur vos projets vidéo, vous ayez des déconvenus avec les acteurs. Par exemple, l'un d'eux peut vous lâcher en plein milieu du projet. Mais ce n'est pas grave. Mais t'es sûre que t'essaies pas de me dire de façon détournée que t'es partie ? Mais arrête avec ça ! Je suis la même qu'à chaque épisode. Ah tu vois, t'as dit la même. Le professeur théorie, il aurait dit le même. Enfin bref. Pour combler ça, il y a plein de solutions. Par exemple, vous pouvez modifier le scénario pour que le personnage n'y figure plus. Mais aujourd'hui, on va voir comment carrément remplacer l'acteur qui joue le personnage. Non mais c'est ça, il est parti, je suis tout seul. Non mais d'accord, je te crois, c'est toi. Merci. Reprenons. Changer d'acteur ne nécessite pas forcément d'être expliqué dans le scénario. Par exemple, personne ne se pose de questions d'ordre scénaristique quand on change d'acteur pour James Bond. Non mais en fait, je sais ce qui serait le mieux. C'est que tu promettes que tout va redevenir normal au prochain épisode. Non mais ça va là, c'est moi qui change de corps et c'est toi qui stresse. Tu ne pourrais pas me demander comment ça va, si je le vis bien. Ah mais parce que toi aussi, tu ne te sens pas bien à cause de tout ça ? Oh qu'il est relou. Qu'est-ce que je disais moi déjà ? Ah oui, vous pouvez exploiter le changement d'acteur. Par exemple, une série qui le fait très bien, c'est Doctor Who. Dès que le personnage est grièvement, voire même mortellement blessé, il a une nouvelle régénération. Il change de visage et donc d'acteur. Oui mais c'est quand même une idée sacrément farfelue. Farfelue certes, mais brillante. Parce qu'à chaque nouvelle régénération, le docteur change de personnalité. Et donc, cela permet au nouvel acteur de créer un jeu totalement différent. Oui c'est vrai en fait. Bah du coup en fait, ça peut que vous rassurez parce qu'il y a quand même peu de chances que vous fassiez plus étrange que ça. Et puis même si c'était le cas, ça montre que ça peut être bien. Par exemple, le fait que ce soit le sujet d'aujourd'hui, ça pourrait être une façon habile d'amener le changement d'acteur pour mon personnage. Oui oui, mais c'est bien sûr un exemple. Ne ne tressez pas parce qu'au prochain épisode, le professeur Théorie va redevenir lui-même et ce sera à nouveau normal. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu n'es pas du tout oppressant en tout cas. Non, non, mais c'était juste pour rassurer le spectateur. Le spectateur, oui. Enfin bref, ce qui est compliqué avec ce genre de situation, c'est que l'acteur passe derrière le modèle. Il est donc difficile pour lui de ne pas être qu'une simple copie. Oui, donc il faut trouver sa propre voie. Oui mais toi, t'as une personnalité différente ou t'es le professeur Théorie de d'habitude ? Ce qui est génial, c'est qu'il ne me compare pas constamment avec son ex Théorie. Ah mais je ne veux surtout pas te vexer, mais tu vois, c'est comme dans Docteur Who et John James Bond. Déjà, le truc, il est habituel. Les gens, ils sont habitués à qu'ils changent et ils ont déjà des préférences entre certains docteurs ou certains James Bond. Alors nous, ce n'est jamais arrivé avant. Alors tu vois, j'ai un peu peur que les gens, ils soient là. Oui, le professeur Théorie, je préférais celui d'avant parce que les gens, ils préfèrent toujours ce qui s'est passé avant. Et des trucs comme ça. Et tu vois, c'est juste que je veux éviter que les gens soient trop durs avec toi comme ce n'est jamais arrivé avant. Non mais on arrête le massacre ici. Moi, j'en ai marre, j'en peux plus. Tu vois, moi j'aurais pu faire comme tout le long de l'épisode, comme j'ai fait jusque-là, faire comme si de rien n'était, t'inquiète. Bon, sinon, regardez des livres, lisez des films et vive le cinéma. Et je vais conclure parce que oui, moi je lis à la fin. Oh, dit Nathalie, est-ce qu'elle va faire pipi par terre ? Nous devons faire attention. La fontaine de l'entrée vaut 14 000 francs. Sous-titrage Société Radio-Canada